Bonsoir tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une petite préparation à l'écrit. Nous allons nous préparer afin d'écrire un fait divers après. Premièrement, l'activité 1, qu'est-ce qu'elle dit ? Remets dans l'ordre ce fait divers pour retrouver sa structure. Donc la structure du fait divers, elle est comment ? D'abord on a un titre, ensuite nous avons un chapeau, et à la fin nous avons le corps du fait divers. Donc on va essayer de voir ou bien de repérer les deux premiers éléments d'un fait divers, qui sont le titre et le chapeau, ensuite on va passer au corps. Donc Algérie, 14 morts dans un accident de la route. Regardez très bien, il est sous forme de phrase nominale, et il est écrit en caractère gras, et il est tout petit. Donc il s'agit du titre, on va dire que E est notre titre. Ensuite, on va passer au chapeau. Le chapeau, comment il est écrit le chapeau ? Le chapeau aussi, il s'agit d'un petit résumé de l'article. Il est écrit aussi en caractère gras. Donc nous avons A, C, B et D. Donc ce qu'il nous reste, nous avons D. Et le deuxième, il s'agit de notre chapeau. Donc premièrement, c'est Algérie, 14 morts dans un accident de la route. 14 personnes ont été tuées et 11 blessées. Tel est le bilan provisoire d'un terrible accident de la circulation survenue dans la nuit de mardi à mercredi entre Hassilfhal et El-Mniha à 180 km au sud de Radeya. Donc il s'agit des deux premiers éléments de notre fait d'hiver. Le titre, ensuite le chapeau. On va passer au troisième. Donc il s'agit du B. Le drame s'est produit lorsqu'un minibus transportant de famille, dont des femmes et des enfants en Provence du sud, a dérapé dans un virage avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Selon la protection civile, 9 membres des deux familles ont succombé sur place, tandis que les 5 autres ont succombé à leur blessure après évacuation vers les structures sanitaires. Les 11 blessés ont été évacués vers les hôpitaux d'El-Mniha, de Radeya et celui de Metlili. Alors, ensuite, il nous reste le troisième. Ah ! Un premier bilan établi par les services de la protection civile fait état de 12 morts et 13 blessés. Et le dernier, c'est le C. Bien sûr, une délégation conduite par le secrétaire général de la Wilaya de Radeya. C. Ronde du mercredi matin sur les lieux du drame et au chevet des blessés à l'hôpital d'El-Mniha. Donc, on va essayer de répéter. On va commencer le titre, c'est le E. Le chapeau, c'est le D. Ensuite, nous allons B, A et C. Très bien. On passe à la deuxième activité. La deuxième activité, qu'est-ce qu'elle dit ? Après la lecture du titre et du chapeau du fait divers ci-dessous, complétez en binôme le corps de cet article. Vous allez le faire vous, individuellement. Donc, premièrement. Un grand incendie dans une base de vie à Oued-Rer. Un chalet de 480 m² parti en fumée. Un grand incendie s'est déclaré dans l'après-midi d'avant-hier, dans un chalet en préfabriqué, dans la base vie du chantier de construction des logements à DL, à Oued-Rer, plus précisément à Taïman. Donc, on va compléter nos phrases. Qu'est-ce qu'on va dire ? Un violon incendie a ravagé un chalet en préfabriqué de 480 m². Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la protection civile ont maîtrisé l'incendie après des efforts qui ont duré près de deux heures. Le sinistre est probablement dû à un court circuit. Les dégâts matériels sont importants. Fort heureusement, il n'y a eu aucune victime. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine.